Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous cette machine pour petites transformations à acheter en Chine adaptée pour l'Afrique plus un bonus si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dirai également comment vous pouvez vous procurer ces machines-là à bon prix et sans tracasserie. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. La première machine ici, c'est la machine à emballer sous vide. Cette machine est utilisée pour retirer l'air d'un emballage selé sous vide afin de prolonger la durée de conservation des aliments. Cette machine, vous pouvez l'avoir pour un budget compris entre 100 et 1000 euros pour des modèles destinés à des petites productions. Je précise, c'est très important la précision aussi. Deuxième machine, c'est la machine à crème glacée ou machine à glace. Cette machine, comme son nom l'indique, est utilisée pour fabriquer de la glace en plus ou moins grande quantité. En coût d'acquisition pour une telle machine, vous devez compter entre 700 et 1500 euros pour avoir un modèle prêt à l'emploi. C'est des machines que vous voyez généralement à tous les carreaux-fous, aux sorties d'écoles pour tout ce qui est école privée, publique, maternelle, primaire. Vous avez ces différentes machines-là devant ces écoles-là parce que les enfants achètent facilement. C'est des cornais de glace que vous pouvez avoir pour 100, 300, 200. Et sinon, vous avez les petits pots pour 100, 300, 200 jusqu'à 300. Pareil à des entrées de marché, devant certaines boulangeries, ainsi de suite. C'est des machines qui sont très, très rentables. Vraiment, vous ne vous imaginez pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé une de ces machines-là. Dites-moi également qu'est-ce que vous vous faisiez comme recette journalière. Également, la rentabilité par la suite. On va séparer le chiffre d'affaires du bénéfice réel. C'est très important. Il y a des t-shirts qui sont floqués. Il y a le nom de la structure, il y a le logo. Bref, vous y mettez ce que vous voulez. Généralement, dans les établissements, les élèves, les étudiants utilisent beaucoup cela, même dans les sociétés. Par exemple, lorsqu'il y a des défilés, vous voyez par exemple le défilé du 20 mai, il y a des entreprises qui défilent avec des t-shirts floqués au nom de leur structure avec, j'ai envie de dire, la devise de l'entreprise. Donc, c'est très intéressant. Pour une telle machine, vous devez compter entre 500 et 3000 euros pour des modèles amateurs. Avant de passer à la quatrième machine, si tu me découvres pour la première fois, je suis Chine Nana, je suis entrepreneur, je suis investisseuse en France et en Indique depuis quelques années. Ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton indépendance financière. Après cette parenthèse, la quatrième machine, c'est la machine de fabrication de savons. Cette machine mélange les ingrédients tels que de l'huile, de l'eau, de la lecive pour produire des savons en barre ou des savons liquides. Pour une telle machine, vous devez compter entre 1500 et 10 000 euros pour un lancement, pour démarrer votre activité. Donc, il faut savoir que vous en avez vraiment pour tous les prix. Et 1500 euros, c'est des modèles vraiment amateurs où vous commencez tout doucement. Vous avez le temps déjà de tester votre produit, de voir les résultats, de communiquer sur votre business. Et lorsque vous allez grandir progressivement, vous irez sur quelque chose de plus sophistiqué. Vous irez sur des installations à proprement parler. Vous aurez, voilà, un siège, des machines flambantes, neuves, ainsi de suite. Donc, il faut commencer doucement et à votre règle. Le tout ici, c'est de démarrer. Très important. Cinquième machine ici, c'est la machine à fabriquer des briques ou le parpein. Cette machine comprime la terre, mélange le sable, de l'eau, avec d'autres matériaux de construction pour former des briques et des blocs de construction, comme des parpeins par exemple. Vous voyez souvent, lorsque vous êtes dans des chantiers, tout ce qui est parpein, quand vous allez par exemple à des fabriques de transformation, vous voyez les ouvriers là-bas mélangent eux-mêmes le ciment avec de l'eau, des graviers, du sable. Ils font manuellement. Ils mettent ensuite dans cette espèce de moule, j'ai envie de dire, et ils en sortent le parpein qu'ils laissent sécher. Une fois que ça durcie, vous avez le parpein qui est fini, que ce soit en terre cuite ou avec du sillon, ainsi de suite. C'est le même process, plus ou moins. Donc ici, avec votre petite machine pour faire ces parpeins là, ça va vous permettre d'aller très vite. Et pour avoir une machine, il faut compter entre 800 euros et 6000 euros pour des modèles amateurs. Une fois de plus, je précise que c'est pour vous lancer. C'est pour démarrer votre activité. Sixième machine ici, c'est la machine de production de jus de fruits. Cette machine peut être utilisée pour extraire le jus de différents types de fruits, tels que des oranges, des raisins, l'ananas, bref, tous les fruits que vous connaissez. Et pour une telle machine, vous pouvez compter entre 40 et 100 euros pour débuter avec votre machine. Vraiment, en Chine, vous trouvez tout type de produit. Vous en avez pour tous les portefeuilles. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu une telle machine, même à domicile. Il y a des personnes qui l'utilisent à des fins personnelles, même pas pour du business. Ça vous permet d'avoir des boissons fraîches faites maison et connaître exactement ce que vous avez mis dans vos boissons. Parce que certains disent que c'est du jus de fruits, mais pourtant ils rajoutent encore du sucre derrière. Et ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas bon pour votre santé de consommer autant de sucre. Et pourtant, on vous assure que c'est du jus naturel sans additif. Ah la grosse blague. En tout cas, machine 7 ici, c'est la machine de traitement de l'eau. Cette machine peut être utilisée pour purifier l'eau en filtrant et en éliminant, j'ai envie de dire, les impuretés de l'eau. Pour cette machine, vous devez compter entre 50 et 300 euros pour un modèle simple et plutôt bien fini. C'est important, surtout lorsqu'on est en Afrique, l'eau n'est pas souvent potable, il faut le dire. Quand vous ouvrez votre robinet, la couleur de l'eau vous laisse entendre que c'est chaud. C'est chaud. C'est pour cela qu'avoir une telle machine à domicile, même j'ai envie de dire, c'est important pour la santé des enfants, des parents, pour la santé de toute la maisonnée. Donc il ne faut pas négliger cela. Au-delà du business, même pour vous personnellement et pour le business encore, une fois que vous avez cette machine-là, vous pouvez vendre de l'eau. Il y a des formules où vous avez de l'eau en sachet, vous avez de l'eau en bouteille. Après, plus vous avancez, plus il faut un certain cadre sanitaire. Donc vous pouvez commencer tout doucement avec votre petite machine-là, même à petite échelle. Et c'est comme cela que vous grandissez avec. Comme je vous ai promis, pour vous qui êtes arrivés jusqu'à la fin, le bonus ici, c'est l'imprimante 3D. Cette machine peut être utilisée pour créer des objets en trois dimensions à partir des matériaux tels que le plastique, le métal ou la résine. Donc c'est vraiment une machine magnifique. Quand vous connaissez comment l'optimiser, vous pouvez en tirer grand profit. Pour une telle machine, il faut compter entre 300 euros et 1800 euros pour un modèle amateur. Comment se procurer toutes ces machines, me demandez-vous dès à présent. Et ceci sans tracasserie. Tu as la possibilité de passer par Dacise Lilsson, dont la chaîne YouTube est Dacise Lilsson. Elle se charge de passer la commande en Chine via ses fournisseurs, vérifier et transporte des douanes dans des délais assez réduits. Et une fois que le colis est prêt, tu reçois ton colis sans stress ici. Et aussi, tu peux sereinement démarrer ton business à petite échelle. Donc, elle partage au quotidien des idées business pour se lancer dans le e-commerce ou dans un business physique. Je vous invite à aller vous abonner massivement pour ne rien louper des tips qu'elle partage. Dites-moi dans les commentaires si vous disposez déjà d'une telle machine. Laquelle de ces activités vous tente? Quel est le budget que vous avez en main pour démarrer? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche de notification, mettez des pouces, partagez massivement autour de vous. Pour les autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada